Parce que d'abord le parc naturel marin du Cap-Corse nous a commandé une étude l'été une caractérisation de ces fonds profonds des écosystèmes coralligènes, une caractérisation de tout ce qu'on pouvait observer à grande profondeur et ça a été l'occasion de plonger sur cette découverte faite il y a dix ans par l'université de Corte qui avait fait une campagne de sonar au nord du Cap-Corse et qui était tombée sur ces formations en anneaux, des anneaux parfaitement circulaires dessinés au fond de la mer, des anneaux très grands, 20-30 mètres de diamètre et près d'un millier d'entre eux, donc une formation complètement mystérieuse unique au monde et donc découverte il y a dix ans, il y a eu quelques prélèvements de fées, quelques plongées en sous-marin qui ont été faites et toute une série d'hypothèses pour expliquer leur origine, leur formation mais ça en était un peu resté là, en tout cas j'avais la sensation qu'il y avait encore un grand mystère à percer autour de ces anneaux je n'avais vu que ces publications en fait il y a dix ans et il n'y avait pas d'images qui les montraient en entier ces anneaux, qui montraient ces champs et quand j'ai fait cette plongée un peu par simple curiosité de ce phénomène, j'ai été fasciné par la chose, j'avais jamais vu des formations naturelles qui semblent aussi artificielles, qui semblent en tout cas géométriques et voilà c'était très intriguant et je me suis dit qu'il y avait là un défi de plongée, il y avait un mystère scientifique et il y avait la promesse d'images inédites donc les trois ingrédients qui font une expédition Gombessa. à partir de là j'ai montré ça au parc, à l'OFB, à la Fondation de Monaco, à l'Horloger Suisse Blancpain qui est mon sponsor, à tous mes partenaires à Arte pour la production d'un film et même à la Préfecture maritime de Méditerranée, à la Marine Nationale et et eux tous ensemble ont été comme moi captivés par l'idée de ce projet et voilà comment tout a commencé. Non seulement il y a d'abord ces anneaux et sans doute qu'on a une nouvelle théorie qui devrait être validée bientôt, j'attends un peu des résultats d'analyse pour oser aller au bout mais en tout cas on tient une explication et puis ne serait-ce que la faune et flore associée à ce site qui est déjà intrigante de lui-même, la faune et flore est exceptionnelle, c'est-à-dire que moi à chaque plongée je remontais avec des espèces que je ne connaissais pas, je ne prétends pas tout connaître mais quand même et au final des espèces même nouvelles et non décrites pour la science que l'on remonte à la surface à la fin de cette mission, alors voilà ça c'est génial, alors quand même une frustration, une météo exécrable pendant ce mois de juillet, on n'est pas les plus à plaindre, il y a les belges et les allemands, il y a les incendies en Sibérie, enfin bon on sait le climat qu'il y a eu cet été, mais nous on a eu des conditions de mer terribles et au final on n'a pu bien travailler que 8 jours sur les 20 jours de la mission, c'est de la plonger à saturation donc en 8 jours on passe 4 heures, 5 heures au fond donc voilà, on peut faire beaucoup de choses, mais je sens qu'il y a un potentiel de découverte encore énorme sur cette zone et j'espère y retourner l'année prochaine pour tout vous dire. Je veux vraiment y retourner parce qu'il faut mesurer le temps qu'on a pu y consacrer et les découvertes, les résultats qu'on ramène. Il est disproportionné, c'est-à-dire quand on regarde le peu de jours sur lesquels on a pu travailler et tout ce qu'on ramène de nouveau ça veut dire qu'il y a encore un potentiel énorme et qu'en quelque sorte on a effleuré le sujet donc c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Un autre exemple, on a vu le mérou à dents de chien de Méditerranée, c'est une espèce énorme, bien plus grosse que le mérou brun classique, peut-être 1m30, un truc qui devait faire 25-30 kg, enfin un poisson énorme comme un mérou qu'on connaît sauf qu'il est totalement argenté avec des liserés blancs et noirs sur sa nageoire et je pense que c'est la première fois qu'on voit un individu adulte avec un plongeur sur une image et ça a été une succession de surprises et de bonnes surprises comme ça presque tous les jours et malheureusement que 8 jours sur 20 alors j'aimerais vraiment qu'on trouve les moyens d'y retourner pour continuer l'inventaire Von Flore de cet endroit qui est unique, pas dans le parc, pas en France, unique en Méditerranée et peut-être unique au monde si on parle des anneaux. Et donc je crois que ça mérite une deuxième campagne. En tout cas d'expérience, aucune expédition Gombessa ne s'est faite en une mission. Il y a toujours eu 1, 2, 3 saisons pour arriver à faire quelque chose qui me paraissait jamais exhaustif mais qui paraissait suffisant par rapport à l'effort fourni.